Je vais maintenant inviter nos trois intervenants, Laurent Tripier, Charles Bourinet et Karim Assia à prendre place sur la tribune. Moi je vais tricher, je vais rester debout, ce sera plus confortable pour moi au moins. Donc je m'appelle Eric et je représente aujourd'hui le Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine. Qu'est-ce que c'est que le Club Commerce Connecté ? C'est un rassemblement essentiellement d'entreprises, même s'il y a également parmi nous des gens que je qualifierais des gens de la recherche, de l'univers académique et puis quelques gens plutôt du côté des sous. Mais l'essentiel, le cœur du Club Commerce Connecté, ce sont des entreprises, des petites, des moyennes, des grandes sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine avec pour une part des gens qui seraient plutôt du côté, en tout cas dans ma terminologie à moi, du côté de l'offre, c'est-à-dire des gens qui font des choses comme Oxy qui viennent se présenter à dimension numérique orientée vers le commerce, et puis des gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt des utilisateurs potentiels de ces solutions, des enseignes, des commerçants, des marques. L'idée, c'est de leur permettre de se rencontrer. Si ça génère du business, on est ravi. Mais en tout cas, il s'agit d'explorer toutes les questions que ça pose. On la résume, cette question, nous, généralement, par qu'est-ce que c'est faire du commerce aujourd'hui que le client, lui, est connecté ? Donc la question n'est plus tellement de savoir est-ce que je suis un pur player qui fait la guerre aux gens qui ont des magasins, c'est comment est-ce que, quelle que soit mon offre et quelle que soit ma distribution, mon point de contact final avec le client, je m'organise pour lui proposer la meilleure continuité sur tous les canaux sur lesquels il espère me retrouver. Et parmi ces canaux, il y a le magasin, bien sûr. Le magasin n'est pas mort, disait Catherine Barba. Et c'est l'objet de la table ronde qu'on vous propose aujourd'hui, à savoir la digitalisation du magasin, mettre du numérique dans un magasin. Comment est-ce que ça peut se faire ? Vous avez déjà eu un début d'exemple. Et puis surtout, à quoi ça sert et est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors, je vous propose pour commencer que Charles Bourinet, qui est l'un des fondateurs d'Aldébarande, présente l'activité d'Aldébarande et vous explique en quoi le numérique, ce n'est pas juste des algorithmes et peut-être un logiciel et une application, des choses un peu immatérielles. Ça peut aussi être des choses très visibles, voire très en lien avec l'expérience des clients dans le magasin. Charles, c'est à toi, si tu veux bien. Merci Eric. En montant ? Oui. Donc Aldébarande, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui est basée en Goulême. Son objet est de travailler sur la digitalisation et plutôt notre cœur d'activité, c'est le figital. Le figital, c'est comment transformer le magasin pour qu'il ait une expérience qu'aujourd'hui, seul, l'Internet était capable de fournir. C'est-à-dire, je reprends l'exemple très simple d'Amazon. Amazon vous propose acheter ou consommer comme vous respirez. Il vous offre des super conditions, il vous offre la possibilité de commander et le lendemain, vous avez directement le produit dans des conditions exceptionnelles, plus plein de services. Face à ça, comment s'est adapté le commerce ? C'est difficile. Donc comment créer finalement une réalité augmentée, un commerce augmenté avec des super pouvoirs magiques ? C'est un peu notre rôle, avec des systèmes qui vont être multisensoriels, kinesthésiques, olfactifs, pour créer une expérience qu'on ne voit pas par le virtuel. C'est un peu ça. Alors un exemple de dispositif, c'est par exemple le frigo que vous tous avez peut-être déjà vu, vous pourrez voir en sortant, qui est exposé dans le hall d'entrée du salon Faudalie. Est-ce que tu peux nous décrire ce dispositif pour les gens qui sont là en audio de l'autre côté du micro ? Alors c'est un dispositif comparable à ce que vous voyez souvent, qu'on nomme classiquement un frigo Coca-Cola, à peu près. Donc une vitrine réfrigérée dans laquelle vous allez pouvoir y mettre des sodas, des boissons ou éventuellement du produit frais. Et l'écran n'est pas une vitre, mais un écran transparent qui va pouvoir permettre de diffuser sur ce contenu. Donc vous allez pouvoir augmenter par un message publicitaire, par des explications du produit, par le tactile dont peut être doté le système, de fonctionnalités supplémentaires par rapport à un outil du quotidien qui est un frigo classique, qui est aujourd'hui très passif, hormis refroidir, il n'est fait que refroidir. Et là on lui offre tout un tas de possibilités, pilotable à distance, à 10 000 km, on peut piloter toute une flotte de frigos pour des messages particuliers, des événements ciels. Donc éventuellement on pourrait même aller, j'allais au bout du bout, on pourrait dire, voilà il y a une alerte enlèvement, les frigos se mettent à afficher directement quelque chose. Ça devient un support publicitaire à part entière. D'accord, donc effectivement pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui seraient de l'autre côté du micro encore une fois, donc c'est un frigo comme l'expliquait Charles, dont en fait la porte, le dispositif transparent dans lequel vous voyez d'habitude les produits, pas seulement une vitre mais un écran plus ou moins lumineux ou obscurci pour laisser voir soit le produit soit le message, tactile, interactif également ? Tout à fait, avec un système sur lequel on est en train de travailler, parce que par derrière, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que les flottes des gens du marketing se posent la question effectivement du ROI de ce système, combien permet-il d'attaquer en termes de clientèle, donc doté d'une caméra qui va analyser les flux face à ce frigo, voir le nombre de personnes qui ont regardé, qui sont intervenues, à quel moment, pour donner des vrais chiffres et non pas des estimations, mais des vrais chiffres. Si je regarde le nombre d'yeux et que je le divise par deux, potentiellement, je sais le nombre de personnes qui ont regardé mon frigo. À quelques arrondis près, effectivement, ça ne doit pas mal marcher. Merci. Donc je retiens deux choses. Un effet waouh, c'est-à-dire un dispositif qui permet à quelqu'un qui rentre dans un magasin de vivre quelque chose, parce qu'il découvre quelque chose qu'il n'a pas déjà vu. Et puis, derrière, ce qui reviendra sûrement souvent à plusieurs reprises, et Laurent nous en dira également un certain nombre de choses, mesurer, bien sûr, ce qui se passe, pour ensuite le piloter et le réinjecter dans la gestion du magasin. Est-ce que tu aurais d'autres exemples en termes d'enjeux ? Récemment, j'ai lu de la presse sur ce que vous avez fait pour Noroto en termes d'extension de gamme. Alors là, quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? C'est dans le cadre du downsizing des magasins. Downsizing, ça veut dire qu'on réduit la taille ? On réduit la taille, exactement, parce que les mètres carrés coûtent de plus en plus cher. Donc si je veux réinvestir, par exemple, les centres-villes ou me rapprocher des centres-villes, peut-être qu'il est intéressant de réduire les surfaces. Mais si je réduis les surfaces, je ne pourrais pas présenter tous mes produits. Donc comment présenter les produits pour les rendre, tout client, toute personne en magasin, c'est que c'est difficile de vendre les choses qu'on n'a pas chez nous. Donc c'est comment faire revenir un produit qui n'est pas chez nous. Donc la capacité à pouvoir mettre à disposition l'intégralité du catalogue client, mais dans des conditions qui feront que mon client, même en n'ayant pas le produit devant les yeux, soit suffisamment incité à se dire, c'est le produit que je veux et dont j'ai besoin par rapport à mon besoin. Donc là, c'est une solution autour d'un mur digital, donc 3 mètres de diagonale, sur lequel le client va pouvoir interagir avec l'intégralité du catalogue Neuroto. Donc on a accès à l'ERP avec l'intégralité du catalogue. Je vois le produit qui m'apparaît sous forme très ludique, parce qu'on a imaginé un magasin virtuel où les produits apparaissent en images de synthèse. Donc on peut les faire tourner. Et on peut venir agréger des fonctionnalités qui sont, par exemple, je prends une remorque, je vois une essieu, deux essieu, tiens, c'est pas mal, est-ce que je pourrais pas rajouter à cela, parce qu'on va vous conseiller un certain nombre de produits optionnels, qui sont une bâche, pof, et je vois la bâche qui va apparaître. Et je me construis ma solution, et si je suis d'accord, j'appuie, je valide, et le bon de commande est là, directement avec la totalité du prix, parce que je suis branché directement sur l'ERP de Noroto, avec toutes les promotions en cours, avec les incitations à acheter plutôt certains produits en plus, pour augmenter le panier. Et alors, je suis toujours curieux, c'est installé depuis combien de temps, cette solution-là, par exemple ? Pour l'instant, on est sur un projet qui est installé en test à Lille, à la maison mère, enfin, dans le magasin qui se trouve juste à côté de la maison mère, pour voir effectivement les retours opérationnels magasins auprès des clients. D'accord. Donc on teste. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont expérimentées dans tout un tas d'univers, univers marchands, univers technologiques également. Je crois savoir que parmi les univers technologiques, Alde Barrande également maîtrise et explore, ce qu'on appelle aujourd'hui les réalités mixtes, réalités augmentées, réalités virtuelles, vous savez, tous ces trucs où on met un casque et on se retrouve dans un autre monde en 3D, soit un autre monde en 3D qui remplace le monde dans lequel on était jusque-là, soit qui vient rajouter de l'information au monde dans lequel on était jusqu'ici immergé, celui dans lequel on est actuellement immergé pour notre dialogue. Des exemples là-dessus, côté Alde Barrande, et sur ce à quoi ça sert ? Alors, comment ça sert ? Alors nous, on a une partie sur du retail, mais on a une partie aussi sur l'univers du luxe. On travaille sur la digitalisation des produits du luxe. Une expérience que l'on a développée pour Arbeg Whisky, c'est la téléportation des gens dans l'univers d'Arbeg. Donc on est sur de la VR où on va envoyer les gens dans un film 360. où la personne va naviguer dans Haïlai, Haïlai c'est la fameuse île où se trouve la distillerie, pour sentir ce que c'est que l'esprit Haïlai, avec de l'olfactif, pour les remettre en situation. Et aussi dans cet univers un peu transient vers réalité physique qui nous intéresse beaucoup, c'est que lorsque je vais choisir une expérience par rapport à une bouteille en particulier, donc je choisis l'univers avec la bouteille que je vais choisir avec le regard, dans l'univers VR, automatiquement dans le magasin, toutes les bouteilles vont s'allumer pour faire partager aux autres. Avec aussi une autre possibilité, enfin une autre possibilité, ce qui nous a été aussi demandé, c'est de faire que ceux qui sont en train de regarder la personne qui fait de la VR, c'est toujours problématique, la personne qui fait de la VR, c'est un plaisir solitaire, la VR, c'est de voir ce que la personne est en train de voir en même temps. Parce qu'on s'est rendu compte que près d'un tiers des clients ne feront jamais VR, parce que pour X raisons, mal des transports, ne veut pas être décoiffé, voilà. Mais regarder quelqu'un qui est en train de le faire, ça ne leur pose pas de problème. Et donc on a développé un système de VR sans fil, qui permet de donner tous les mouvements à la personne en toute liberté, tout en partageant dans l'univers réel où les gens eux vivent. Effectivement, ça c'est une tendance qu'on voit beaucoup, y compris d'ailleurs dans des univers qui ne sont pas seulement ceux du luxe, par exemple Decathlon a expérimenté la possibilité de présenter des matériels, je crois que c'était des matériels de surf et de ski, en réalité augmentés. Il se trouve que j'ai le droit d'en parler parce que Decathlon m'en a parlé, avant que d'autres m'en parlent. Et on les fera témoigner là-dessus prochainement lors d'un atelier. Donc sachez que ça se démocratise, qu'il y a plein de choses à inventer. L'un des enjeux, bien sûr, c'est de montrer des produits qui ne sont pas physiquement disponibles. Quand un Zodiac va sur un salon, il ne peut pas emmener tous ses modèles de bateaux sur le salon. La plupart du temps, le salon ne lui donne pas un espace liquide sur lequel les faire flotter. En revanche, il lui est tout à fait possible d'avoir, à côté d'un modèle physique qui permet de toucher et de voir la qualité, tout un tas de modèles représentés en situation avec le soleil et les clapotis sur l'eau, une fois qu'on a chaussé un casque. Donc c'est ce type de choses qui sont en cours d'exploration dans plein d'univers, au-delà de l'univers évident du luxe où l'effet Wahoo est bien sûr majeur en termes d'expérience client. Alors maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on enchaîne avec Laurent Trippier, fondateur de la société BZIT, qui va vous expliquer lui-même ce que fait BZIT, BZIT avec trois I, ça c'est un challenge. Donc BZIT, qui lui, a priori, est sur l'autre version du numérique, c'est-à-dire le numérique qui ne se voit pas forcément, qui ne fait pas forcément Wahoo quand vous entrez dans le magasin en tant que client, mais qui rend bien des services aux commerçants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci à Eric au Club Commerce Connecté de nous donner la possibilité de vous parler. Donc BZIT, en deux mots, c'est une start-up qui est née à Sarla et dont le siège social est à Sarla, et la R&D maintenant à Bordeaux, au sein de Bordeaux Techno-Ouest. Donc trois I dans BZIT, parce que notre métier c'est d'abord de capter de la donnée, de la data, comme on l'a dit plusieurs fois. Et on est parti du constat suivant, c'est que la plupart des gens qui exploitent des lieux, donc notre secteur de marché clé, c'est les exploitants, les propriétaires de lieux. Donc dedans, on va retrouver évidemment ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les magasins indépendants, franchisés, donc tous les gens qui ont un magasin. On travaille beaucoup aussi dans le secteur du tourisme, évidemment, comme on était sarladés au démarrage, donc on a beaucoup travaillé dans le secteur du tourisme. Et puis les collectivités, aéroports, et ainsi de suite. Donc on est parti du constat qu'en Dordogne, il y a 1,5 million de personnes qui passaient, et quand on regardait un peu les données collectées de connaissances clients, de profils clients, il n'y en avait quasiment pas. Et c'est ça qui est à l'origine de BZIT, c'est de dire comment puis-je capter de la connaissance client. Et on a d'abord commencé à faire de la captation de données avec des dispositifs assez traditionnels, donc en offrant des services Wi-Fi, en mettant en place des capteurs, et on tend de plus en plus maintenant à acquérir de la connaissance client sans poser la question au client. Vous avez dû voir sur votre téléphone que Google vous dit je vais vous proposer des choses sans que vous me posiez de questions. Nous on dit à nos exploitants de lieux de passage, on va acquérir de la connaissance de vos clients sans leur poser de questions. Et ça, comment ça fonctionne ? À base de ce qu'on appelle d'intelligence artificielle, et on se connecte aux différents dispositifs que font des sociétés aussi brillantes qu'Aldébarante. Donc 3 idempzites pour dire que 3 sources de données, donc vous l'avez compris, notre métier c'est capter de la donnée, de façon à suggérer pour vous, exploitants de lieux de passage, les actions pour connaître vos clients, et les actions marketing ultra-ciblées pour qu'ils consomment plus vos produits. Donc l'enjeu final, c'est d'agir sur 2 valeurs sur lesquelles on s'engage, c'est la notoriété de votre magasin, ou de votre point de vente, comment je la mesure, et comment surtout je la développe, et dans des ratios qui vont jusqu'à 100%, voire 150%. Et deuxièmement, comment je fais que j'ai plus de gens qui rentrent dans votre magasin ? Parce que c'est bien ça, nos clients c'est des exploitants, donc des gens très pragmatiques. Donc 3 idempzites pour dire, le premier i c'est la captation de données sur le lieu physique, d'où ils viennent, combien de temps ils restent, donc des variables dont a parlé tout à l'heure notre confrère, où on a des similitudes d'approche, donc c'est extrêmement important de savoir par où passent les gens, quelles sont les zones chaudes, les zones froides, etc. Le deuxième i d'Obsite, c'est qu'il y a dans vos systèmes, vous avez beaucoup de données, tous, vous avez des données qui dorment. Et il y a énormément d'informations dans vos données, et nous en fait on va réveiller vos données, parce qu'on va y appliquer dessus un certain nombre d'algorithmes, et de dispositifs qui sont aujourd'hui accessibles, ce qu'on appelle, on va appeler simplement l'intelligence artificielle, pour faire simple, on pourrait rentrer dans des débats techniques. Et le troisième i c'est le web, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une continuité entre le parcours dans le magasin et le parcours sur le web. Pour faire simple, il y a, depuis une dizaine d'années, les exploitants de lieux ont perdu un peu la main dans la relation au client, parce que le client, au final, a eu la possibilité avec son téléphone de benchmarker, de vous mettre en concurrence, de choisir d'autres produits, et du coup le propriétaire du magasin s'est dit mince c'est compliqué pour moi, comment je fais pour parler à mon client ? On vous dit maintenant, vous avez la possibilité de reprendre en main le dialogue avec votre client, en maîtrisant son parcours, de façon à pouvoir le réengager au moment où il va commencer à aller voir ailleurs. Voilà, en deux mots, le métier de visite. Merci. Peut-être des exemples sur des déploiements qui sont en cours, des tests, qu'est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on peut le réinjecter dans son activité au quotidien ? Oui, très bien, en effet, parce que ça c'est un peu théorique, tout ce qu'on vient de dire. Donc on va passer sur des exemples concrets. Donc notre premier client historique, qui est l'aéroport de Bergerac, où on capte, grâce au dispositif mis en place, on capte énormément d'informations. On est sur des volumes pour situer à peu près de 50 000 profils par an. Là où, quand on a fait le démarrage, il y avait 9 000 profils depuis 20 ans. Donc vous voyez le ratio, il y avait 9 000 profils depuis 20 ans, et on en capte maintenant 50 000 par an. Ce que tu appelles un profil, c'est-à-dire une définition d'un client qui est passé dans l'aéroport. C'est quoi un profil ? Un profil, c'est à minima, évidemment, connaître son nom, mais c'est surtout aller au-delà. C'est que pour pouvoir développer un point de vente, il faut idéalement avoir des connaissances sur les caractéristiques. Alors concrètement, par des dispositifs dits d'engagement, parce que je ne peux acquérir de la connaissance client que si le client me donne le droit de le faire. On est dans un pays extrêmement réglementé en termes de données. Concrètement, à l'aéroport de Bergerac, on a vu des répétitions sur des joueuses de rugby. Je ne suis pas sûr de leur tout compris. Des joueuses de rugby, c'est-à-dire qu'on a vu des répétitions de profils, c'est-à-dire parce qu'on met en place un dispositif d'engagement, on demande aux gens de consommer un service numérique à l'aéroport et de nous donner le droit d'accéder à leurs contenus sociaux. On a pu analyser qu'il y avait des répétitions de profils de type joueuses de rugby. Donc si je suis exploitant d'un lieu, on va vous dire, voilà, il y a des profils qui se répètent. Donc, cas concret à l'aéroport de Bergerac, des joueuses de rugby, autre cas concret à l'aéroport de Bergerac, il semblerait que les gens qui font de la musique classique dans les villes comme Birmingham, Londres, soient des profils extrêmement intéressants parce qu'il y a des répétitions qui viennent à Bergerac. Donc, on acquiert de la connaissance client restituée de façon anonyme à nos clients. Voilà. Donc ça, c'est déjà captation de données. Vite, c'est capter la donnée, la qualifier le plus possible dans le respect de l'engagement du client. On ne reconstituera que si vous nous donnez le droit de le faire. Excusez-moi. Cette base, elle appartient à l'aéroport ? Alors, cette base, elle appartient toujours à d'abord, la donnée du client appartient au client. Comme le dit souvent mon associé Bertrand qui a toujours raison de rappeler que la donnée du client appartient avant tout au client. Et la réglementation RGPD qui va être mise en application en janvier 2018 va nous obliger à donner la possibilité au client d'accéder à sa donnée. Et vous verrez qu'on tendra dans 5 à 10 ans vers ce qu'on appelle la monétisation de la donnée. C'est-à-dire que les gens vont gagner des services et de l'argent parce qu'ils vont accepter que quand ils courent de donner leur pulsation cardiaque, d'accepter de dire que quand ils ont fait la fête, ils dorment peut-être plus que quand ils n'ont pas fait la fête, etc. Donc la donnée, c'est d'abord, la donnée appartient d'abord au client. Après, elle est évidemment propriété de l'exploitant de notre client, l'aéroport. Et on dit à nos clients, la donnée doit être dans nos entrepôts pour que nous, on puisse, de façon anonyme, établir des correspondances qui vont enrichir vos systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, le taux de conversion vitrine. Qu'est-ce qu'un taux de conversion vitrine ? C'est combien de gens... Quel est le ratio des gens qui rentrent dans mon magasin par rapport au ratio des gens qui passent devant mon magasin ? Alors, y a-t-il des exploitants de magasins dans la salle ? Qui se dénoncent. Est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main et dire, voilà, merci, M. le Président, de... Donc, une question toute simple. Donc, Président de la Chambre des métiers, je laisserai évidemment le soin de se présenter. Quel est votre ratio taux de conversion vitrine ? C'est-à-dire que, sur une journée, voilà, c'est difficile, quand on n'est pas équipé, de le connaître. L'intérêt que cette donnée soit partagée, c'est que nous, on va savoir dire à nos clients, votre taux de conversion vitrine est bon ou il n'est pas bon. Parce que très souvent, les commerçants de centre-ville disent, ah, c'est la catastrophe, il n'y a plus personne dans le centre-ville, les gens ne viennent plus. Et quand on met nos dispositifs, on se rend compte que le problème, il n'est pas toujours là. Je ne dis pas qu'il n'est pas là, je dis qu'il n'est pas toujours là. Parfois, il est que la vitrine, nous, ce qu'on dit, c'est que la vitrine ne fonctionne pas. C'est que les gens passent, mais ils ne rentrent pas. Donc, pour pouvoir dire, est-ce qu'un taux de conversion 1% est une bonne valeur, 2%, 5%, pour pouvoir dire ça, il faut que nous, on ait cette donnée disponible totale. Donc, voilà pour l'aéroport. Pour finir sur l'aéroport, concrètement, ça a permis d'expliquer pourquoi les recettes du restaurant n'étaient pas au rendez-vous, parce que le parcours client n'était pas configuré comme il fallait, tout simplement. Donc, on a les cartes de chaleur, on voit très bien que le parcours dans l'aéroport fait que la recette dans l'aéroport pourra être optimisée quand le parcours sera reconfiguré. Voilà, premier exemple. Autre exemple, si je peux. Bien sûr. Qui nous plaît beaucoup parce qu'il a un côté un peu punchy, événementiel. Donc, on travaille de plus en plus dans l'événementiel. Donc, on anime maintenant les tournées des rhum Havana pour Bernard Ricard. Donc là, l'enjeu pour Bernard Ricard est assez simple. C'est que le rhum Havana, c'est très, très bon quand c'est bien fait. Et ça peut être très indigeste quand c'est mal fait. Et malheureusement, beaucoup de barmans en France s'improvisent des recettes de rhum Havana Mojito en vous mettant de la glace pilée. Surtout pas. Je savais pas, moi, il y a deux mois. On apprend plein de trucs aujourd'hui. Voilà. Donc, surtout pas de glace pilée dans un rhum Havana. Donc, la problématique de Bernard Ricard, c'est éduquer le consommateur. Comment faire pour éduquer le consommateur ? Donc, des tournées sont organisées dans la France entière, Saint-Canda, dans toutes les plus grandes villes. Donc, c'est une opération un peu commando. Ils arrivent, par exemple, ils ont tourné à Bordeaux il y a 15 jours, donc Nantes, etc. Ils seront même à Brive dans un peu de temps. Donc, ils arrivent dans un bar, ils mettent notre box autonome qui ne nécessite rien parce qu'on est sur un dispositif qui doit être extrêmement rapide. On ne peut pas se raccorder à la DSL du client. On est dans un environnement quand même technique où la seule chose qu'on peut demander, c'est l'électricité. Donc, ils arrivent à 16h, ils mettent la box. La box tourne, va voir combien de gens passent, combien de gens dans la rue. Donc, on va voir le trafic physique des gens dans la rue. On va voir la répétition. Est-ce que c'est les mêmes, pas les mêmes, etc. Ils vont arriver et après, il y a un dispositif animé par des cubaines, donc deux danseuses, deux musiciens qui viennent vous voir et qui vous disent bon, on va vous apprendre à faire le rhum à vana mais pour ça, il faut vous connecter au portail Wi-Fi que délivre cette box. Donc, vous vous connectez au portail Wi-Fi et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est sur quelque chose de très réglementé, c'est l'alcool en France et donc, il faut s'assurer que la personne qui va jouer est majeure. Premier point. Donc, je certifie que je suis majeur, je vois une vidéo et parce que j'ai vu la vidéo en entier, j'ai le droit à mon cadeau qui est un pilon que je vais pouvoir ramener chez moi pour faire mon rhum à vana. Ça, c'était la première expérience et là, ils étaient extrêmement satisfaits parce que si vous voulez, avant, 50 dates dans la France entière, nombre de contacts vus, on ne savait pas. C'était un comptage qui était fait par les danseurs donc on voit un peu la précision que ça peut avoir. Donc là, ils ont le comptage physique des gens qui passent, des gens qui rentrent mais surtout, ils ont le comptage physique des gens qui ont vu la vidéo. Donc ça, c'était la première expérimentation donc ils étaient extrêmement satisfaits et quand on les a vus qu'on a bien discuté avec les services marketing et qu'on a compris que l'enjeu, c'était réellement de s'assurer qu'ils avaient compris, que le consommateur avait compris comment on faisait le rhum à vana, donc on a mis une deuxième solution qui s'appelle les fameux chatbots, donc les robots conversationnels qui passent par votre application de messagerie. Et donc le robot, le lendemain, va vous envoyer un message en vous disant tiens, est-ce que tu veux jouer ? Et le jeu consiste à s'assurer qu'ils ont compris comment on fait le rhum à vana. Donc là, après on fait ce qu'on veut, on pose une, deux, trois, quatre questions et le gros intérêt, c'est qu'on va savoir que Bernard a compris qu'il ne fallait pas mettre de la glace pilée et on va comprendre que Sarah n'a pas compris qu'il fallait mettre trois douchettes de rhum à vana mais qu'il n'en fallait que deux, etc. Donc ils ont une donnée extrêmement qualifiée sur qu'est-ce que les gens comprennent de la recette et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de la recette. Voilà une expérience et avec leurs coordonnées, évidemment. Donc énormément de data et là, pour vous situer, la tournée récupère à peu près par barre, on est sur 70 profils qualifiés par barre. Très bien. Merci. Alors Karim, je vois que vous avez plein de questions. Avant que vous preniez la parole, je vais me tourner vers M. Webb pour qu'il nous dise si, comme de l'autre côté du micro, M. Webb n'a pas de micro. Mais je vais te prêter le mien. Donc si de l'autre côté du micro, il y a autant de monde que dans la salle et puis s'il y a d'ores et déjà des réactions à la recette du rhum à vana. Oui, il y a quelques réactions. Ça me permet toujours de faire un petit point route. Alors le point route, on en est où ? Sur le hashtag Fodali. Je vous rappelle, vous pouvez vous impliquer, réagir, poser des questions dans la salle pour les plus timides et à distance, bien sûr. Pour les moins timides ou pas. Sur le hashtag Fodali, le hashtag Fodali s'est affiché plus d'un million de fois déjà depuis hier. Donc c'est comme une affiche, en gros, c'est comme une vitrine qui est vue, j'extrapole, qui est vue plus d'un million de fois. Voilà, j'aime bien nos autos congratulés comme ça. Alors, dans les questions-ci, le magasin Click & Collect, est-ce une réalité déjà ? Ou pas ? Et puis, une question peut-être plus technique. Alors là, je navigue à vue. Avons-nous des retours sur l'expérience de paiement biométrique dans le Nord ? Voilà, voilà deux questions. Alors, je ne suis pas sûr que nos intervenants aient les réponses. Donc, sur l'expérience de paiement biométrique, il y en a un certain nombre qui sont en cours d'exploration par plein de moyens depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. En ce moment, la voie est un des leviers qu'on essaie d'utiliser. Je ne sais pas où ça en est en termes d'expérience. Ensuite, le magasin Click & Collect, est-ce que c'est une réalité ? La réponse est oui, opérationnellement, dans plein d'univers. Notamment, quand on n'est pas un indépendant, parce qu'un indépendant, c'est un petit peu coûteux d'accès, même s'il y a des services mutualisés qui permettent d'y accéder. Je pense par exemple à une plateforme qui a été à l'origine créée à Pau. On va faire des cocorico régionaux pendant quelques minutes qui s'appelle e-City, qui est en cours de déploiement à Bordeaux, qui est déjà bien implanté à Pau et qui est en gros une espèce de double numérique du quartier de centre de Pau, en l'occurrence au départ, dans lequel les commerçants peuvent créer leur boutique, pas tellement pour vendre leurs produits ou faire du chiffre additionnel, mais pour proposer tout un tas de services que permet le numérique, notamment la possibilité de réserver, de prendre un rendez-vous, la possibilité de réserver un produit pour un essayage, des choses comme ça, des petits détails du quotidien mais qui peuvent simplifier la vie et puis du click and collect. Après, ce qu'on peut aussi dire sur le click and collect, c'est qu'il y a plein de façons de le faire. Il y en a une qui est la mauvaise, c'est de considérer que c'est un service de livraison. Si vous allez dans du click and collect, assurez-vous de traiter le client qui vient chez vous retirer le produit comme au moins aussi bien que n'importe quel client. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté la petite chemise bleue et qui vient la chercher dans votre magasin et qui vient la retirer, profitez-en pour lui dire au fait, est-ce que tu as pensé à prendre le mignon petit foulard qui est dans le truc, regarde en vitrine, la petite machine bleue, elle est avec le foulard machin. parce que sinon, si c'est quelqu'un qui est plutôt du côté de la logistique et pas du commerce qui est en charge de recevoir les clients du click and collect, ça veut dire que c'est bonjour madame, vote reçu, au revoir, bye, je ne veux plus vous voir. Et là, du coup, c'est du mauvais click and collect parce que pas de vente additionnelle, aucun intérêt à faire venir un client chez vous si c'est pour le traiter comme s'il était dans un entrepôt, etc. Mais oui, le click and collect est une réalité dans beaucoup d'univers. Voilà, pardon. Laurent, tu souhaites peut-être dire un mot puis après, on va demander à Karim, notre témoin, notre artisan commerçant, ce qu'il pense de tout ça après nous avoir dit quel est son quotidien à lui. Tout à fait. Oui, un mot sur le click and collect déjà pour remercier un producteur de Dordogne qui nous fait confiance pour travailler pour lui qui s'appelle Caviar Perlenoy donc de la société Aquadem où là, il y a un exemple sur lequel on va travailler. Donc là, on est sur un démarrage. Donc c'est un producteur de caviar qui a un réseau de distribution et on va utiliser le click and connect pour que ça génère du trafic chez ses distributeurs. Donc ce que je trouve intéressant dans le click and collect, c'est que c'est un très bon outil si on est producteur de quelque chose et qu'on a un réseau de distribution et qu'on a un site web où on va prendre des ventes, de renvoyer le fait d'aller chercher le produit vers son réseau de distribution. Et ce que vient de dire Eric est central, c'est qu'évidemment que si le client fait l'effort d'aller chercher son produit dans le magasin le plus proche, là, il va falloir que l'accueil physique magasin soit à la hauteur de l'effort et il faudra remercier ce client. Ce qui va permettre au magasin de faire des ventes additionnelles. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire que c'est un très bon outil d'animation de réseau de distribution et comptez sur nous pour communiquer sur les résultats qu'on obtiendra pour la marque Caviar Perle Noire et on remercie notre client M. Vidal Aquadem. Je crois que Karim n'aura pas l'occasion d'avoir le micro, il le voit passer. Allez Charles, en deux mots. Non, non, c'est vraiment effectivement 10 secondes. Attention, la digitalisation du magasin, ça n'est pas la digitalisation qui va transformer l'accueil. Beaucoup ont considéré, et ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre Val, sur beaucoup d'expériences qui ont été peu fructueuses avec mettre du tactile pour s'affranchir de la relation physique. Le commerce, c'est quand même, si je me déplace, rencontrer quelqu'un qui va me faire passer un moment exceptionnel. Sinon, je reste chez moi et je fais me recevoir par le transporteur qui va très bien le faire. Donc, si, comme tu le disais très justement, on vient, c'est pour avoir un supplément, quelque chose qui va me faire passer un excellent moment et qui va augmenter mon panier parce qu'on n'est pas des philanthropes non plus. Voilà. Donc, Karim, ce que je vais faire, il a attrapé le micro, il ne le lâchera plus, mesdames et messieurs. Donc, Karim, qui est à la fois artisan, maître savonnier et puis commerçant qui commercialise lui-même ses produits qu'il distribue. Il va nous expliquer tout ça. Et donc, est-ce que j'ai le droit de dire que Passion Savon, c'est dans le monde entier, y compris à Bourgnac ? Absolument. Bonjour. Merci aux organisateurs. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui participent ici. Alors, je suis donc Karim Afsia, Passion Savon. C'est une savonnerie artisanale créée par ma femme. Parce qu'en fait, Passion Savon, c'est ma femme. C'est Niaf Sia qui, depuis plus de 30 ans, a développé une gamme de produits pour la peau 100% naturelle. C'est fait à froid pour pouvoir conserver en vie toutes les huiles essentielles dans la mesure où elle est aromathérapeute. Donc, moi, je n'ai pas de problème de peau. Je peux tout utiliser, mais quand quelqu'un a un problème, bienvenue, on peut faire quelque chose pour vous. Alors, moi, je ne suis pas à leur niveau. Loin s'en faut. Je comprends à peine ce qu'il me raconte. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils viennent l'un et l'autre pour me proposer des solutions pour faire marcher davantage mon business. Effectivement, Éric, nous vendons dans le monde entier parce qu'elle est connue et reconnue. Elle est la seule en France à avoir le titre de mettre artisan d'art, ce qui est déjà pas mal. On exporte 70% de notre production. On fournit en tout, je dirais, 70 magasins dans le monde. Ça s'en va à Shanghai, à Hong Kong, au Liban, en Norvège, en Suède, en Grande-Bretagne. Voilà. Il y a une petite dizaine de magasins en France. Donc, ce dont tu viens de parler tout de suite, c'est très intéressant. Parce que moi, j'aimerais justement que les gens qui viennent sur notre site Internet, plutôt que de leur envoyer, c'est de les envoyer vers le magasin de Clermont-Ferrand, le magasin de Bordeaux, et ainsi de suite, ou de Marseille. Parce qu'on va éviter les frais de port pour le client. Mais en plus, en allant physiquement dans le magasin en question, au lieu d'acheter les 3 ou 4 savons qu'ils m'auraient pris sur Internet, ils vont peut-être en prendre 5 ou 6 avec la crème à la rose qui va bien, avec le baume de secours, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi ce genre de manifestation m'intéresse beaucoup. Parce que je ne suis pas très doué, mais je suis une grosse éponge. Donc, j'entends plein de choses ici qui m'intéressent. Et tant pis pour vous, vous allez être mis à contribution. Et comme je suis très pauvre, il va falloir me faire des bons prix. Le message est passé. Alors, néanmoins, pour mieux comprendre comment le numérique pourrait intervenir là-dedans, donc, il y a un magasin à Bourgnac. C'est le seul magasin opéré en propre, si j'ai bien compris. Ensuite, il y a un réseau de distribution avec des partenaires directs qui distribuent les produits sous votre marque à vous, passion savon ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. À 90%, oui, c'est sous notre nom. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est bien sûr d'utiliser la notoriété de ma femme. Alors, c'est incontournable pour la plupart d'entre eux. Le made in France, même si ma femme est galloise au départ, que j'ai été l'enlever au pays de Galles, parce que le climat n'était pas bon ni pour elle, ni pour moi. Et le made in Périgord aussi. Ça y fait énormément. D'autant que dans notre gamme de savons, entre autres, il y a plusieurs savons qui sont faits avec des fruits, des légumes frais. Et donc, dès que c'est possible, c'est les fraises de verre, c'est le cassis de bourroux, c'est des clouilles du Périgord, c'est l'huile de noix de Neuvik, l'huile de noisette de Neuvik, du moulin de Neuvik. On fait même un savon au caviar, puisque tu parlais de caviar, avec les caviars de Neuvik, on fait un... Laurent n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais on fait un savon avec la gonade de son poisson et en incluant du caviar, on peut même lui faire une crème hydratante. Voilà, il y a un monsieur qui m'a parlé de lui faire un savon à la graisse de canard, non pas pour se laver, mais pour farter les surfs et les skis. Ce qui lui permettra de dire aux gens, vous voyez, ça c'est un produit 100% naturel, vous ne polluez pas l'océan, vous ne polluez pas la neige ni les nappes phréatiques. Donc, il y a quand même... Nous, je trouve que mon boulot est beaucoup plus sexy que le leur, mais j'ai absolument besoin d'eux parce qu'il y a le savoir-faire, mais il y a le faire-savoir qui est très important. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens le dire, mais ça ne sert à rien d'être tout seul dans son coin si on ne peut pas partager nos belles expériences. Effectivement, quand on parle de digitalisation du magasin, reconnaissant votre activité puisqu'on en avait parlé, je me disais aussi, il y a digitalisation au sens augmenter l'expérience, au sens mesurer ce qui se passe dans le magasin et puis il y a le deuxième magasin, c'est-à-dire le site de vente en ligne, peut-être également un site où on met en avant du contenu, la marque, ce genre de choses. Une dernière question de curiosité, à l'international, vous nous avez dit 70% l'exportation, si je ne me trompe pas, c'est quoi le réseau de distribution là ? Vous êtes présent où ? Je n'ai pas compris la question. On est à Shanghai, Hong Kong, au Liban. dans quel type de magasin ? Soit des magasins comme celui que l'on a nous à Bourgnac, soit ce sont aussi des revendeurs. Si je prends le cas de Hong Kong, c'est quelqu'un qui achète en gros forcément, mais qui distribue lui-même dans plusieurs magasins. Soit ce sont des chaînes propres, soit ce sont... Bon, on ne travaille plus avec les Turcs, mais eux, par exemple, qui prenaient 3 tonnes pas dans l'année, c'était un type qui refourguait les produits dans différents magasins qui ne lui appartenaient pas. D'accord, donc en fait, vous connaissez une bonne partie des opérateurs des magasins dans lesquels vous êtes distribués, mais il peut aussi se produire que finalement, votre intermédiaire de distribution soit le seul contact et que vous n'ayez pas forcément le contact du vendeur final. Absolument, ça peut arriver. Mais c'est quand même très rare parce qu'ils ont besoin de communiquer sur nous. Donc nécessairement, un jour ou l'autre, la personne qui commercialise nos produits nous appellera pour avoir un renseignement sur tel produit, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc au final, on arrive toujours à... Mais nous, comment dire, on est assez honnête. Donc si M. X à Hong Kong nous commande, M. Y veut commander en direct sans passer par lui, on lui dit non, on a déjà quelqu'un. On n'est pas assez gros pour s'amuser à courir partout. Donc on ne fait pas de contrat d'exclusivité, ça n'en est pas question parce qu'il suffit que le mec se plante et puis après, voilà, je suis le bec dans l'eau. Mais il y a une relation de confiance qui fait que c'est un contrat d'exclusivité moral, on va dire. Très bien. Alors messieurs, vous avez été un petit peu challengé, un petit peu mis au défi. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Karim, des réactions, des propositions à lui faire ? Donc lui, il a un magasin à Bourgnac. Je n'y suis pas encore allé, mais je me suis promis d'y aller bientôt. J'ai cru comprendre que ce n'est pas au cœur de Périgueux, que c'est un petit peu... C'est à 25 minutes d'ici, c'est à côté de Mucident. Ce n'est pas loin. Alors ce n'est pas loin, néanmoins, donc c'est isolé, assez isolé pour que vous envisagiez de proposer une expérience complémentaire aux gens qui viennent chez vous. J'ai le droit de dire que vous allez ouvrir un petit salon de thé. Voilà, donc vous allez ouvrir un salon de thé pour leur permettre d'avoir une vraie expérience autour de leur achat. C'est combien de personnes par an qui viennent chez vous ? Vous avez une idée ? Jusqu'à Bourgnac, je veux dire. Jusqu'à Bourgnac, il doit bien y avoir... On doit tourner pas loin de 10 000 personnes, quand même. C'est quand même pas rien. Les gens viennent de très loin parce que... Bon, il y a le côté ludique, nécessairement, puisque tous les samedis, à 14h30, ma femme fait une démonstration de fabrication où pour les groupes, là, bientôt, on va avoir le club Bugatti de Paris qui va descendre faire une virée chez nous. Mais il y a aussi des gens qui ont des gros problèmes, qui ne trouvent pas de solution dans la médecine traditionnelle. Désolé, c'est comme ça, ça peut arriver. Et qui ont entendu parler de nous, soit directement par la télévision, par les journaux ou par le bouche à oreille, et qui n'hésitent pas à traverser la France pour venir. Donc le salon de thé, c'est un petit peu pour eux, c'est parce qu'ils ont fait des kilomètres, donc je voudrais qu'ils s'assoient, qu'ils boivent un petit coup, un café ou un thé, et qu'ils fassent leur petit pipi avant de reprendre la route. Et moi, ça me permet de gagner 3 francs 6 sous en plus. Ce qui ne fait jamais de mal. Effectivement, en fait, on vous a mal choisi, Karim, parce que vous êtes béni des dieux, c'est-à-dire que vous avez à fois un produit et une marque tellement fort que finalement, les enjeux que nous, on qualifie de drive to store, web to store, c'est-à-dire en gros, comment faire venir les gens dans mon magasin pour que je puisse enfin les toucher et qu'ils me touchent, finalement, vous, c'est presque réglé d'office. Ce que je vous propose, alors, ou pas ? Non, parce que, en fait, le client peut être volatil, d'une part. D'autre part, plus vous gagnez de sous, plus il faut en payer. Donc, plus il faut en gagner. Donc, il faut, au contraire, que je trouve des moyens, des relais de croissance en permanence. Est-ce que Charles ou Laurent, vous souhaitez réagir, commenter, poser des questions ? Alors, évidemment, Zid va réagir parce que là, on est dans le cœur d'un exercice qui est notre cœur business. C'est-à-dire que, comment ferait-on ? Et je vais me permettre de dire, comment va-t-on faire ? On va venir vous voir, évidemment. Voilà. Tu ne connais même pas cet outil et à fortiori, forcément, tu ne sais pas t'en servir. Mais moi, j'ai un outil pour toi qui va te permettre de rationaliser, de développer. Enfin, voilà. Donc là, l'exercice est extrêmement intéressant parce qu'on a plusieurs canaux. Si on fait assez vite, on a un magasin physique avec un trafic, 10 000 personnes, ça commence à peser, c'est intéressant. Pour situer, pour ce... Si on prend, vous savez, quelques chiffres, donc les parcs touristiques, tous les sites touristiques de la région à Billetterie démarrent à 50 000 par an. Notre client historique, Le Bourna, est à 150 000 par an et Lascaux va toucher 400 000. Donc 10 000, pour nous, on est sur un point de vente qui est extrêmement intéressant. Il y a du trafic. Donc là, il y a ce sujet-là. Alors après, ce qu'on va demander à l'entreprise et à la direction, c'est quel marché... Avez-vous une idée des marchés que vous voulez développer ? Parce qu'on a aussi un réseau monde à animer. On a des distributeurs. Donc où sont les challenges et où sont les relais de croissance a priori ? Donc soit la direction a une vision claire de ces relais de croissance qu'elle veut activer. Si c'est le réseau de distribution monde, on va travailler sur les canaux de distribution monde. Si c'est le magasin, on va travailler sur le magasin. Et in fine, on va donc analyser les canaux de vente, définir des indicateurs à atteindre, cible, est-ce qu'il faut faire 5% de croissance, 10% ? Voilà. En fonction de ça, proposer un plan de transformation numérique par canal. Et bon, ça s'échelonne quand même sur 24 mois. Il n'y a pas de magie non plus. Et on va agir concrètement sur deux valeurs. On revient sur notre cœur business. c'est la notoriété. On va mesurer votre notoriété. Clairement, on va vous la donner. C'est-à-dire qu'on a des outils extrêmement puissants qui vont vous dire l'indice de notoriété de votre marque, passion, savons. En France, il est temps. Dans le monde, il est temps. Et on va le benchmarker par rapport à vos concurrents. Est-ce que vous devez en avoir ? Parfait. Je te dis, on l'a mal choisi. Quand on dit concurrent, ce qu'on dit à nos clients, c'est produit de substitution. Quelqu'un qui ne consomme pas votre produit et qu'est-ce qu'il achète d'autre ? En complément, et c'est très intéressant parce qu'on voit une complémentarité de nos différents métiers et à le débarrendre, c'est que pour nous, il est très, très important de comprendre parfaitement qui sont nos clients. Qui sont nos clients ? C'est-à-dire qu'on doit passer du temps avec le chef d'entreprise pour comprendre quel est son ADN. Si on ne comprend pas l'ADN du chef d'entreprise et de la société dans laquelle on se trouve et du produit, in fine, il va être très difficile de développer, pour nous qui sommes sur l'expérientiel en magasin, l'élément qui va être contributif à développer une émotion. Nous, on développe l'émotion sur le point de vente. Comment on va développer cette émotion pour ne pas qu'elle ne soit en opposition avec quelque chose qui est fort pour vous ? Il faut qu'on passe un petit peu de temps à discuter, se dire, voilà, ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Ma société, c'est peut-être ou ma marque, ce n'est pas ça. On ne sait peut-être pas ce que c'est, mais ce n'est pas ça. Tout à l'heure, il y a des gens qui disaient, oui, on va mettre de la musique. Mais la musique, ce n'est peut-être pas cette musique qu'il nous faut, c'est peut-être un autre environnement. Et ça, c'est à force de discussion qu'on arrive à définir ça. Au final, quand on va en magasin, c'est pour avoir une expérience humaine avec nos sens, une émotion. Exactement, j'allais arriver à cette notion d'émotion. Et cette notion d'émotion, elle ne doit pas, elle doit accompagner le produit, elle ne doit pas être en opposition du produit intrinsèque qui est vendu. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe par monsieur Webb qui va nous dire s'il y a des questions et puis ensuite, on demandera si dans la salle, il y a des questions ou des réactions. Monsieur Webb. Oui, il y avait une question sur le chat. Finalement, vous n'oubliez pas l'humain, effectivement. Et pourtant, avec le digital, la tendance semble tendre vers le zéro contact, le zéro relationnel, le zéro... Le zéro. C'est une erreur. Et la question, c'est non, point d'interrogation. Non. Le zéro caisse, par exemple. Alors, ce n'est pas pareil. ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital est un moyen de vous faciliter la vie. Enlevons les éléments qui sont à non-valeur et développons la valeur. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut payer ou on veut avoir une rencontre humaine dans la relation, dans le magasin ? Rien n'empêche de payer sans avoir de contact humain. Mais par contre, est-ce qu'on a le contact humain suffisant dans la boutique pour que l'acte d'achat soit vraiment plein et entier ? Sinon, je vais sur Internet. L'accueil, le personal shopper, ça, c'est de l'humain. Mais que votre personal shopper vous fasse payer ou que vous partiez tout de suite parce que vous avez payé simplement en appuyant sur votre smartphone, ça n'enlèvera pas à votre acte d'achat et au souvenir que vous a passé un bon moment. mettons l'humain où il y a vraiment besoin de mettre de l'humain. Ce n'est pas moins de personnes, c'est mieux de personnes. Ce ne sont que des outils. Ce n'est qu'un moyen. Au même titre que le magasin est un moyen si on va au paroxysme. C'est un moyen de fournir des produits. Mais alors, est-ce que c'est le produit que vous vendez et vous ne vendez pas aussi des services autour du produit ? Après, la discussion devient beaucoup plus large. Sur ce point-là, si tu permets, j'aimerais rebondir sur des informations qui ont été partagées dans le cadre d'un autre atelier et puis une dynamique que le Club Commerce Connecté accompagne également qui est un projet qui naît en ce moment ici même à Périgueux sous un nom de code qui est celui de Digital Valley. Le Club Commerce Connecté est aujourd'hui Capital Hightech qui est le cabinet de consultants qui a été retenu pour faire accoucher d'un projet structuré, périmétré, etc. Positionne finalement une perspective de créer à la fois un lieu, un centre de compétences, etc. Autour, j'allais dire, d'un grand enjeu un peu polyforme qui est la transformation numérique. Vous devez en entendre parler dans tous les coins. Mais spécialisé plutôt sur l'agroalimentaire et avec également quelques axes d'excellence dont tout ce qui est le marketing expérientiel, le sensoriel, toutes ces choses-là. Il y a des actifs locaux avec l'Institut du goût, ImaSense, etc. Et puis des choses assez fortes à explorer. Des technologies que tu dois connaître, Charles, sur la capacité à synthétiser des odeurs à la demande, à numériser des odeurs comme aujourd'hui on s'est numérisé de l'image, c'est-à-dire décomposer quelque chose en données numériques et les réafficher ensuite. il y a des choses qui bougent sur les odeurs. Donc ces sujets-là expérientiels, en réalité, c'est bien mettre le numérique, mettre les technologies au service de quelque chose de profondément humain, à savoir l'expérience sensorielle et bien sûr derrière toutes les émotions qui sont derrière. Après, dire que ces émotions sont faites pour susciter un grand élan vers une cause noble ou vers un achat, c'est le cadre dans lequel on utilise tel ou tel outil comme ça vient d'être rappelé. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des remarques ? Je vois que vous êtes tous pensifs, Madame, peut-être. Non ? Non, c'est juste. Juste le micro et si vous voulez bien vous présenter en une seconde. Catherine, je suis consultante. Votre dernière remarque est importante, c'est-à-dire, je pense qu'on n'insiste pas sur le fait qu'on ne vend plus du produit. Le consommateur ne cherche pas un produit, il peut le trouver partout. que ce soit sur le web ou physiquement. Je dirais même qu'on ne vend plus seulement du produit et un service. Mais on vend véritablement, en tout cas, le consommateur, c'est ce qu'il cherche, de l'expérience. Et cette dimension expérientielle, je trouve qu'on ne la met pas suffisamment en avant parce que c'est véritablement source d'avantages concurrentiels et notamment par rapport au web. c'était juste une petite réaction. Ce qui vient d'être dit aussi à côté de moi, c'est que de plus en plus, on va être en quête de sens. La notion de sens, c'est qu'on est actuellement dans un retour de balancier, si vous le percevez un petit peu comme moi, qui est aujourd'hui, on a mis peut-être beaucoup trop sur du digital, sur de l'automatisation, sur de l'automatisation. Et les dernières expériences nous montrent, je veux aller chercher ma viande, je veux trouver le boucher. Cette personne-là, je le connais. Et la partie impersonnelle va devenir à du très personnel en quête de sens, en tant d'émotions, en tant que souvenirs, de vivre pleinement des moments. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, comme on est un petit peu tenus par des enjeux de timing, ce que je vous propose, c'est de terminer sur ces belles paroles en remerciant chacun de nos intervenants. Bravo à chacun. Encore merci. Et à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501